Évangile éternel.com Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose, sinon de souscrire à notre première Youtube Channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde Youtube Channel, Christ & Quality. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au monde de notre commun semillaire et Dieu Jésus Christ. Amen. C'est la pensée de l'Évangile éternel. Première paix, l'Écriture. Nous commençons comme je l'ai dit hier, que Dieu nous fasse grâce à la Lui, toute la Bible, mais surtout le chapitre 1 et juste le chapitre 2. Si tu as le temps, il faut faire ses directives. Mais je commence à partir du verset 25. Dans le verset 25, du temps de Roth, roi de Jidée, il y avait un sacrificataire nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Ces noms-là, Zacharie nous intéressent. Sa femme était d'entre les filles d'Aron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le retour de sa classe, il fit appeler par l'essor d'après le règne du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors qu'un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fit appeler en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange de vie ne craint pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Tu lui donneras les noms de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et l'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liquère en ébranthe, et il sera rempli du Saint-Esprit, de l'essain de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance des lits pour amener le cœur de père vers les enfants. Et le rébellent à la sagesse mais juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici tu seras nué, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Pendant le peuple attendait Zacharie, s'étonna de ce qu'il est resté si longtemps dans le temple. Quand il est sorti, il n'est plus de parler. Et il comprit qu'il avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il est resté nué. Lorsque ce jour de service lui fit reculer, il s'en alla chez lui. Quelques temps après, Elisabeth, sa femme, devait enceinte. « Elle se cacha pendant cinq mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon propre parmi les hommes. » Le chiffre 5, qui est le chiffre de la grâce, reconnu aussi par la femme Elisabeth. Au sixième mois, l'âge Gabriel fit envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée à Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de la ville, nos méchants amis. Tout ça, nous avons sauté, nous y reviendrons dans la maison. Nous allons continuer toujours dans les chapitres 1. Je vais prendre un verset qui nous intéresse aussi. « Le temps, » nous sommes dans le verset 57. « Le temps où Elisabeth devait accoucher, arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Il se réjouit avec elle le huitième jour. Il vint voir, pour voir, pour se concilier l'enfant, et il l'appelait, il appelait Zacharie, dit non de son père. Mais sa mère lui prit la parole et dit non. Il s'est rappelé Jean. Il lui dit, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelée de ses noms. » Il fire des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle Zacharie, qu'on l'appelait. Zacharie demanda des tablettes et il écrivait Jean et son nom. Et tout fire dans l'étonnement. Au même instant, sa couche s'ouvrit, sa langue s'est délire, il me parlait et bénissait Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Quand on dit prier, ça ne doit pas être informé. Il faut vraiment prier. Nous allons prier. Notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce matin. Vraiment, nous ne voulons plus que l'homme nous parle. Le temps de l'homme a déjà pris fin. C'est le temps où toi, tu parles à ton peuple. Tu dois m'instruire et instruire tout celui qui est avec vous. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous suspendons l'œuvre de la chair. Amen. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Nous voulons que ta grâce ce matin soit à l'œuvre pour nous. Nous n'avons pas besoin d'une autre chose si ce n'est que ta grâce. Qui peut éclairer la parole ? Il n'y a que toi la lumière du soir. Amen. La Bible déclare que le peuple des abînons qui habitait dans le ténèbre, du coup la lumière est arrivée. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que ces écritures, ce sont les écritures, les écritures c'est un assassin, s'il n'y a pas la lumière. Nous ne voulons pas être assassinés par ces écritures. Amen. Et nous voulons venir vers toi pour avoir la vie. Fais-nous cette grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons possession de cette salle. Et nous disons, Seigneur, que tes anges, l'armée céleste, fassent son travail au milieu de nous. Et que tout ce qui est de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, soit écarté de chacun de nous. Nous disons que cette salle, cette auditoire, soit contrôlée d'une façon surnaturelle par le Saint-Esprit. Nous prions ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous, dans le nom de Jésus. Amen. Je suis content d'être là pour la toute première fois. Amen. Je suis content de parler même à un petit peuple, deux ou trois personnes, parce que Dieu commence comme ça. Amen. Nous sommes des gens qui ont fécu. Des églises où vous n'êtes que deux personnes. Tu es prédicataire, et en face de toi, il y a un autre prédicataire, mais qui m'aubère. Et nous avons travaillé comme ça, deux mois et deux mois, toute une année. Et les gens sont venus après. La persévérance, ça compte. Mais il faut être une qualité et non pas une quantité. Quand on est une qualité et pas une quantité, ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de gens. Amen. Le temps est arrivé où nous devons faire le plein de notre salle. Partout où nous allons partir, vous devez faire le plein. Et ne croyez pas que Dieu va venir du ciel pour faire le plein. Non, toi, tu es comme le poisson qui doit être multiplié pour faire le plein. Amen. Et il faut voir ça dans la tête parce que c'est ça qui fait l'église. Comme nous avons parlé, ce qui est très important, c'est que, vous savez, les gens ont enseigné, manger. Il y a les gens qui se sont trouvés fatigués. C'est comme le cas où les Congolais vont dans la fête. Disons, aujourd'hui, on est fatigué dans la fête. On se repose aujourd'hui, on pourra partir d'arrière. Amen. Mais si toi, tu viens, tu es là, ça veut dire que tu ne vois pas les choses comme elles. Mais que Dieu vous bénisse. Nous allons faire un travail pour ça. Autre chose, je disais, nous avons parlé que Jésus-Christ, c'était un porc, un malheur pire, qu'Israël ne pouvait pas manger. Donc, Israël, les gens condamnent Israël dans Jean chapitre 6 en disant, non, les disciples se sont retirés un à un. Mais ça, c'est une écriture. Mais il faut savoir pourquoi ils se sont retirés. Est-ce qu'ils avaient péché en se retirant? Non, ils n'ont pas péché. Et voyez un animal impire. Et voyez qu'on nous a dit, un porc n'est pas mangeable. Mais comment alors cet homme, si il était un homme de Dieu, pourrait nous dire de manger ce porc? Et c'était un blasphème, ou pourrait? Pourrait cet homme, appelé Jésus, est venu enseigner quelque chose qui était en dehors de ce que Moïse avait enseigné. Autrement dit, c'était le contraire de Moïse. Je ne savais pas comment le micro fonctionne. Alors, excusez-moi s'il vous plaît. Alors, c'était le contraire de Moïse. Comme c'était le contraire de Moïse, comme c'était le contraire de Moïse, alors, elle ne pouvait pas croire à ce que Moïse a dit. Vous voyez ça? Donc, elle ne pouvait pas croire à ce que Moïse a dit. Donc, contredire Moïse, c'était déjà anti-parole. Contredire Moïse, c'était déjà anti-parole. J'espère que vous le savez. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons toucher une dimension de ces choses-là. Nous sommes un peuple qui doit être mis à part. Et nous devons, une soeur parmi nous, ou un frère parmi nous, qui doit être différent d'autre nation. Amen. Dans ta manière de parler, dans ta conduite, dans ce que vous chantez, la manière dont vous êtes habillé, il faut que ça révèle que tu es une autre belle personne. Tu n'es pas la personne qu'on trouve partout. C'est pourquoi vous allez voir, comme hier, je disais, d'abord, nous allons comprendre que je vous laisse encore. Nous allons commencer à nous organiser. Vous savez, le délit de l'oeuvre a été toujours difficile. Les gens aiment, vous avez déjà fait. Quand ils viennent, ils trouvent, ils disent, ah, je vais adhérer, et les combats de leadership groupes commencent. Mais Jésus a été très, 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 très sage en tout le monde. Quand il est venu même, pour la première fois que Jésus est arrivé pour prêcher la parole, Jésus n'est pas allé prendre des fidèles dans les dénominations. Ou dans les... Non, 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 il n'est pas parti. Parce que ça allait être tout un problème. Il avait la construction, et il avait la construction égyptienne. Et ça allait contredire la construction du montagne. Alors, maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chercher ceux qui ont des moyens. Non, 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 non. Il est sorti, Jésus. Ah, là, au bord des rivières. Amen. Chez les gens, les gens qui étaient là. Des pécheurs qu'on ne pouvait même pas considérer. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible a dit, le Seigneur a choisi parmi vous les choses vives du monde pour confondre les hommes forts. Donc, tu dois d'abord commencer à te considérer. Parce que le Seigneur t'est considéré. Ah, Jésus est parti, il a trouvé pied. D'abord, vous devez savoir que quand l'église commence, c'est l'histoire de la famille. Amen. Jésus trouve pied. Et quand il trouve pied, vous savez que derrière pied, il y aura la famille de pied. Vous voyez ça? Non, c'est le problème d'abord. L'évangélisation ne commence pas par épater les gens. Venez voir, nous allons faire des miracles et que vous soyez touchés. Non, ce n'est pas ça. Quand l'église commence, normalement, dans l'église primitique, ça commence par un clic. Vous voyez ça? Ça commence comme ça. Pierre commence. Quand Pierre reçoit, Pierre va intéresser son entourage. Donc, quand tu reçois cet évangile, tu n'arrives pas à intéresser ton entourage, il y a quelque chose qui te manque. Pierre va intéresser sa famille, jusqu'à même sa belle-mère. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était avec lui à cet évangile. Donc, Jacques, c'était des relations de Pierre. Vous allez lire, on dit même que la mère de Jésus et les frères de Jésus qui ne croyaient pas en Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus, mais plus tard, ils ont suivi Jésus. Vous allez voir Aaron. Aaron, Dieu pouvait quand il l'appelait, par exemple, Moïse. Mais il pouvait s'éteindre ce Dieu-là. Dès qu'il appelle Moïse, Dieu s'éteint. Mais Dieu ne sait pas Dieu. Dieu appelle Moïse. Au lieu d'appeler une autre personne, on va appeler le frère propre de Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu appelle Moïse. Il confie Moïse l'ensemble d'Israël. Mais cet ensemble que Dieu confie à Moïse, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, directement, Dieu va aller chercher le frère à Moïse qui est Aaron. Dieu ne s'arrête pas là. Seulement avec Aaron. Il dit non, non. Il faut prendre encore une autre personne. Il n'est pas aller chercher une serraille. Il va chercher encore les cadettes, les petites sœurs qui s'appelaient Myria. Les gens qui disent c'est toujours la famille, c'est diabolique. Parce que les gens ne comprennent pas comment Dieu commence à se lever. Mais quand l'Église qui est Israël est devenue grande, il y a eu tout le monde. Pourquoi ? Parce que comme c'est la famille, il devrait avoir une entente. Vous voyez ? Donc, Aaron ne pouvait pas faire mal à Moïse. D'abord, humainement. Donc, même s'il y a, malgré ça, s'il y a des reproches à se faire, il se faisait. C'est pourquoi Dieu a mis ses frères là. Aaron et Marika, ils ont trouvé que dans quelques-uns, pour eux, Moïse a déconné, ils les ont reprochés. Donc, pour dire que ce n'est pas l'histoire de la famille, maintenant, c'est l'histoire de Dieu. Nous sommes là, mais nous n'acceptons pas n'importe quoi. Je sais si vous comprenez. Donc, c'est la lignée là que Jésus a suivie. Jésus vient, la première des choses, il va voir Pierre. Il n'est pas allé chercher certaines personnes pour composer une grande église. Parce que quand vous aurez ces gens, quand vous allez lui dire que Jésus-Christ est unique et véritable Dieu, il va te laver. Et quand vous aurez ces gens, quand vous allez commencer à parler cette chose, il va te contredire. Or, l'église demande une attente, beaucoup de prières. Et voilà, un élément très important, c'est-à-dire, quand vous écoutez la parole, quand vous recevez cette parole, je me demande comment tu peux rester calme dans ta tête là, sans intéresser ton ami qui est avec toi. Intéresse le membre de ta famille. Parce que nous avons un porceau d'une, d'abord, ce sont nos membres, les gens de notre famille. Ce sont les morceaux d'une, mais sache que, si tu crois que, Dieu a venu à avoir appelé Moïse, il a appelé Aaron, il a appelé Myriam. Alors, dans la activité, toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord, il faut croire à cette parole-là. C'est dire que, je dois affronter. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'affronter leur famille. Pourquoi ? Parce que, ou peut-être, la famille te reproche quelque chose. Oh, la famille, non, ce n'est pas ton problème. Dis-toi, comme moi j'ai créé, je dois affronter ma famille. En l'heure de ça, je dois affronter mes amis. L'Église commence par là. Je dois affronter mes amis. Je dois dire à mes amis, vous voyez comment c'est ce qu'on dit à Nathanaï ? Vous n'êtes pas le premier. Quand on est allé voir Nathanaï, Nathanaï, on savait que Nathanaï était un homme radical. Un homme impossible. On était dit, Nathanaï, nous avons, nous avons trouvé. Il dit, quoi ? Vous ne lisez pas les Écritures. Est-ce que, à Nazareth, petit, il a fait les Écritures. Amen. Mais on lui a dit, viens et vois. On a eu quand même l'occasion de le persuader. Et quand il est venu, il a eu son compte. Donc, c'est d'abord ça. Il faut commencer par là. Vous voyez que c'est difficile. Vous savez, c'est difficile encore. Jésus prêche bien. Jésus part, Pierre, le brun, la pêche. Mais, Jésus ne s'est pas fatigué. Comme je vous disais hier, dans cet évangile, ne faut pas accepter que l'ennemi t'arrache un frère. même une sœur, jamais. C'est le contre-messé que nous vivons. Donc, tu permets que l'ennemi t'arrache le pasteur pression. Oui, tu le laisses partir. Tu es en train de chercher encore un autre frère pour venir. C'est incompréhensible. Tu ne dois pas accepter qu'un frère te soit arraché. S'il faut donner ta vie pour qu'un frère ne te soit pas arraché par Satan, je dis, tu feras ton effort pour récupérer ces frères-là. C'est tout pour quelqu'un qui a déjà compris ces choses. Que l'ennemi est en train de valoter. Ça, c'est au moment que tu peux manifester ta miséricorde. Parce que ce n'est pas difficile d'avoir quelqu'un qui a accepté de l'ennemi. Vous voyez ça? Comme je disais, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous avez déjà quelqu'un qui croit un frère qui a cru et que l'ennemi est en train de lui valoter, souffrons d'abord pour le récupérer. C'est ça qu'a dit Jésus. Qui est celui qui a l'ébidre? Tu as des vrais vides, un bêtier qui a ses vrais vides. Il a l'indice, par exemple. Il perd l'îme. Il dit, ce n'est pas un problème, j'en ai neuf. Donc, il est plus parti. Mais ça, c'est pas un bon bêtier. Je sais si vous comprenez. Non, non, je vais encore ajouter. Non, il dit, il laisse, il va à la recherche. C'est pour vous dire que le début de l'œuvre a été toujours difficile. Il est la personne qui commence l'œuvre. Que ceux qui entendent, ceux qui attendent que l'œuvre devienne grande pour quelqu'un. Parce que quand il y en a deux personnes, les gens ont honte aujourd'hui. Quand il y en a, il y en a trois qui ont honte parce que les gens aiment là où il y a la foule. Ah, je vais commencer là-bas, il y a la foule, il y a de la bonne musique et la chair danse très bien. C'est dans ce sens là. Il y a de la bonne musique et c'est classique et là-bas c'est vraiment, les gens aiment ça. Ça c'est la chair qui est contente. Mais quand ça débute, Dieu a toujours ces enfants qui restent attachés jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme le genou de sable, c'est pas une église nouvelle comme je l'ai dit hier. c'est la continuité. Les gens qui ne lisent pas la Bible parce qu'il y a une église nouvelle, vous n'avez pas une église nouvelle. C'est seulement la continuité. Parce que quand la pierre est déjà déposée dans la terre, c'est la sémence qui est déjà là. Même si on prenait une grande pierre, on pose, elle va sortir. Donc quand nous sommes que dans la continuité, la perturbation connue depuis le commencement jusqu'à la fin n'empêchera jamais la sémence qui est le gré qui était dans la terre de sortir. Ce n'est que les états. Mais nous, on continue. Donc ce n'est pas que maintenant, vous avez commencé une église nouvelle. Donc non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jérusalem construit ça que si, va construire que si, il n'est qu'elle a qu'on va. Il ne lise pas que maintenant, nous allons encore encore. Non, si, la salle va au moment. s'il a révélé qu'en la pierre a été déposée, elle est déposée. Oh non, nous avons démonté la pierre. Non, les gens peuvent partir, mais la pierre qui était dans la terre est dans la terre. Un jour, les gens vont encore rebâtir et vivre cette pierre. Là, ce n'est pas une église nouvelle. Comment ? Mais là, c'est notre église nouvelle. Allez, dis ça dans vos têtes. Nous sommes dans la continuité, mais ce n'est pas cette fois-ci, nous devons être intelligents. Nous devons être prudents, intelligents, mettre du cerire pour que ce que nous avons connu hier ne nous arrive plus. Être très intelligent et cela nous demande de prier, de gêner, multiplier, parce que c'est le moyen pour nous de ne plus céder à l'ennemi, c'est celui-là. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est dans la continuité. L'enseignement que nous allons encore parler aujourd'hui risque d'être difficile pour certaines personnes. Mais seulement, je sais que pour les enfants de Dieu, l'enseignement ne peut jamais être difficile. Je te dis que si un prédicateur apporte un enseignement et que son enseignement devient difficile, ce n'est plus un enseignement. on ne sait que... J'ai dit, non, il a une grande connaissance, il a dit des choses que je ne pouvais pas toucher. Parce que la révélation, c'est-à-dire rendre l'enseignement clair. Si tu apportes l'enseignement et que les gens n'arrivent pas à saisir, il faut encore rester sur le banc. C'est pourquoi un membre du caté, après avoir enseigné, il doit se rendre compte est-ce que c'est ce que j'ai dit. Les gens ont saisi ou pas. L'auditoire a saisi ou pas. même posé des questions à ces gens-là pour savoir que tu dois continuer, tu ne dois pas continuer. Mais nous avons lu Zacharie. Nous avons fait la lecture de Zacharie. Zacharie, on nous parle le même avec de son origine. On nous dit qui est Zacharie parce que je ne suis pas là pour faire la définition. Je ne vais pas utiliser les tableaux comme certaines personnes peuvent l'utiliser parce que moi, je dois la foi de ce qu'on entend et dénoncer qu'ils ont écrit. Mais quand les gens écrivent aussi, ça facilite la tâche aussi aux autres. Mais nous, nous pouvons parler par la grâce de Dieu parce que les grâces, c'est du faire. La grâce de Dieu, je préfère parler et pendant qu'on est tenté de parler, parler, c'est écrire. Parler, c'est écrire. nous écrivons avec nous puis avec la crée ici. On n'écrit plus, on n'est pas dans une salle à l'école primaire de l'université. Avec ça, c'est très bien, je suis content de voir ça et quand je vois un autre verset de faire ça, ça fait plaisir. Mais nous écrivons en parlant et quand nous écrivons en parlant, Dieu fait grâce pour eux. Ça ne veut pas dire que si le pasteur Christian, le docteur dit non, on passe pour eux non, ça c'est la grâce sur eux. Ils sont chants, ils savent comment dessiner, moi je ne sais même pas dessiner. Maintenant, nous allons parler de Zachary. Mais ces Zachary cachent beaucoup de choses. Ça fait quand vous êtes en train de faire une lecture, ça fait plaisir, mais le problème n'est pas là. le problème c'est de comprendre ce qui est caché dans ces écritures comme je parlais hier. Comprendre qu'est-ce que Dieu a caché. Comme je disais, tout ce que Dieu a fait, il a fait ça pour un petit. Amen. Tout. Mais l'écriture dit dans l'alimentation qu'il dira quelle chose arrive sans que l'éternel l'éternel. Et la Bible me mention parce que les gens allaient interpréter ça de leur manière. La Bible déclare en disant que les mots et le mieux donc Dieu précise le mot et le mieux. Si ça vient de tout là, donc ça vient de l'éternel. mais quand Dieu le permet, il le permet pour un but. Et tout enfant de Dieu doit savoir pourquoi Dieu a permis et quel est le but comme je le disais. Apprenez à vous poser toutes ces questions. si nous voulons être aujourd'hui spirituels, nous ne voulons pas être un peuple seulement parce que les gens qui ont l'évangile éternel aujourd'hui, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils se cachent derrière la connaissance et une connaissance sans puissance ce n'est pas l'évangile éternel. Donc l'évangile éternel ce n'est pas comme je vous ai dit ça n'a pas commencé à autant les apôtres. Dire que ça commence avec les apôtres ce n'est pas connaître encore cette évangile. L'évangile éternel quand on dit éternel ça n'est ni commencement ni fin. Nous avons des choses qui nous avaient expliqué si c'est l'évangile. Hier j'ai connu un problème un petit débat avec certains ne personnes parce que c'est comme en leur disant il y a eu un homme de Dieu qui m'a dit qui expliquait l'évangile éternel c'est la c'est la bonne nouvelle l'évangile éternel c'est la sainte de vie maintenant c'était la première fois que je le rencontre je me suis dit il faut que je ne vais pas lui laisser comme ça parce que c'est un animal qui est venu pour avoir la vie alors j'ai dit non le frère l'évangile éternel est différent de la bonne nouvelle il n'a pas c'est ça je lui ai dit l'évangile éternel ce n'est pas la saine doctrine mais la saine doctrine la bonne nouvelle est dans l'évangile ça je ne peux pas comprendre pourquoi parce que les gens parlent de la saine doctrine en français la saine doctrine est-ce qu'on peut définir l'évangile éternel j'ai compris qu'on parle en français j'ai dit frère quand je parle avec vous parce que c'est comme la première fois je ne veux pas vous faire du mal mercredi nous fassons grâce qu'on reste ensemble dans un débat parce que notre vie c'est le débat c'est le partage comme ça nous allons bien parler je l'ai dit l'évangile éternel ce n'est pas en contradiction de ce qu'est Paul a prêché non parce que le Paul les pierres tout ça tout ce qu'ils ont prêché c'est dans l'évangile éternel pourquoi pas parce que l'évangile éternel je lui ai dit c'est le chevet blanc le chevet et pourquoi c'est toujours le chevet le chevet est noir vous voyez c'est le chevet noir à un moment donné il devient plein bon c'est-à-dire ça a changé j'ai dit vous comprenez toujours comme ça parce que le Christ est lui-même on nous dit qu'il sera dans le chevet blanc il a le chevet blanc mais c'était noir mais il faut savoir le pourquoi de ce chevet blanc là je lui ai dit c'est ça l'évangile éternel que nous allons expliquer beaucoup de gens on parle de l'évangile éternel ça devient slogan il y a des gens qui s'approprient ça qui pensent qui expliquent les versets de la Bible qui pensent parler de l'évangile éternel mais il faut qu'on pose le problème comme il faut il faut débattre avec de frères et de soeurs parce que ça fait déjà plaisir de voir beaucoup de gens parler l'évangile éternel ça fait plaisir mais maintenant il faut ajuster c'est tout ça de nos pensées et faire comprendre que oui ce que vous dites est bien si vous apprenez un frère quelque part qui parle de l'évangile éternel il faut être content d'essayer mais il ne faut pas le ridiculiser parce que d'abord le fait d'accepter que je parle de l'évangile éternel à l'époque ça a été une période d'achoppement aujourd'hui ça devient quelque chose qui est normal à l'époque que nous avons apporté ces choses on ne pouvait pas nous tolérer mais maintenant ça devient un plaisir alors quand c'est un plaisir nous tous on est content d'apprendre qu'un frère prêche l'évangile éternel une sœur parle de l'évangile éternel partout où ils sont quel qu'en soit l'air ou l'autre donc nous devons nous devons aimer tout celui qui en parle cela n'empêche pas que je puisse l'ajuster vous voyez ça quand Apollos est venu Apollos c'est quelqu'un qui parlait ailleurs quelqu'un qui n'avait jamais croisé Aquinas vous voyez et là où il était il avait même monté un groupe il avait même une église il avait les disciples donc quand il nous parlait là il voyait que lui connaissait il voyait que c'était lui qui avait la chose il avait même un groupe monter une église ça ne veut pas dire que tu as la chose et quand monter une église c'est un petit problème tu auras toujours les disciples avec toi alors ça ne fait pas de ça que tu as l'exactitude maintenant un jour lui est parti à Corinthe là où il y avait un frère qui avait l'évangile éternel avec sa famille maintenant à son tour quand il a quitté sur l'église pour l'éternel à chez lui pour l'éternel à nos fesses parce que l'église qu'il avait l'évité c'était à nos fesses pourquoi Dieu avait fait ça parce que Dieu sait que souvent ce sont les conducteurs qui empêchent que la vérité entre le peuple n'a pas de problème donc alors qu'est-ce que Dieu veut dire il a dit Paul Boulos va une paix à visite et c'est temps là le peuple reste ça c'est lui qui pouvait les empêcher de croire allez maintenant le peuple reste sain Paul est parti quand on arrive il dit il trouve les gens de chanter nous sommes l'assemblée il y a la vérité Paul parce qu'il a venu un homme qui a l'évangile éternel il peut venir il n'a pas besoin d'avoir une prophétie pour connaître vous êtes dans ou vous n'êtes pas en regardant seulement Paul a dit il y a quelque chose qui manque à ces gens quand ils ont fini il leur pose la question avez-vous entendu parler du Saint-Esprit oh non même il leur a été mal aidé alors de quel baptême avez-vous laissé oh non on a laissé que le baptême déjà dit ah bon mais ça c'est déjà le modé quand nous parlons de modé il y a les gens qui sont achoppés comme quand j'ai dit hier que Azazel de modé il y a des gens à choper alors je pour les je leur dis quand je parle avec vous je crois que je parle avec les gens qui sont déjà au niveau des aides mais les gens ont oublié qu'il faut que je commence avec A donc je veux dire que c'est long maintenant c'est la réalité il y a des gens ont oublié il y a des gens qui disent excusez-moi donc maintenant c'était le modé vous avez été baptisé au nom nous nous sommes baptisés au nom des gens vous voyez on a compris que ces gens aussi longtemps qu'ils ne sont pas baptisés ils ne sont pas dans la chose si tu es baptisé au nom du Père et Fils et Saint-Esprit baptisé pas tu n'es pas baptisé dans le vrai baptême pas tel qu'il arrive et le dit tu as encore une fois à faire si tu es un enfant de Dieu donc qu'est-ce qui s'est passé Paul a dit venait il est enseigné le baptême au nom de Jésus derrière le baptême au nom de Jésus c'était le Saint-Esprit parce que derrière le baptême au nom de Jésus le Saint-Esprit vient comme gage alors il les a baptisés et l'église est devenue l'église de ces jours-là ce n'est pas parce que Apollos avait réuni les gens donc tout ce qu'Apollos faisait là c'était du mécanisme c'était du groupe de prières c'était des c'était des affaires vous voyez c'était des affaires mais c'est seulement à ce jour-là que le ministre est arrivé qui était pauvre qui a vu qui a l'œil de voir que ces gens sont alléheureux il n'est pas donné à tout le monde de voir quand les gens sont réunis parce que quand les gens sont réunis c'est parce qu'ils se sont une église c'est simple il vient d'avoir fait la loi qui va lui dire que tu n'es pas une église il a ses disciples qui vont les soutenir toi qu'est-ce que tu vas lui dire ? il faut d'abord que Dieu les déplace si Dieu ne les déplace pas jamais ils vont fermer la porte aux autres pour qu'ils apportent la vérité ils vont même dire il ne faut pas les écouter il ne faut pas les écouter donc vous savez ces gens voilà ces apologes qui prennent le peuple à l'otage ils disent à ces gens non, 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 écoutez il ne faut m'écouter que moi mais je vais vous dire que cette évangile éternelle nous avons commencé à prêcher nous avons amené les gens dire si tu es ici allez écouter tout le monde même les abrahamistes voilà allez les écouter parce que je sais que tu as la vraie semence quand tu vas les écouter c'est toi qui vas leur donner la résurrection voilà voilà donc ce n'est pas que quand tu vas aller là-bas ils t'auront non si tu vois un pédicaté tu vois un pasteur qui a peur de laisser ses frères aller de gauche à droite c'est dans ses amis il n'y a pas la semence un peuple qui a la semence un enfant de Dieu est libre et c'est la prouf que toi qui enseigne cet homme tu as la chance amen non, je dois le protéger le pasteur le protège le pasteur ne protège pas les individus amen le pasteur protège la chose amen l'enseignement l'individu peut aller partout il veut mais s'il a la chose avec lui il ne faut pas écouter d'elle tu crains tu as un intérêt tu as quelque chose à laquelle tu crains mais toi tu es libre si tu es bien enseigné alors si tu n'es pas bien enseigné alors on doit te protéger parce que tu n'es pas enseigné maintenant Zachary dit des choses qui révèlent aussi que quand on pourra s'étaler aussi vous voyez pour la porte porte commence l'église d'Ephèse c'est pourquoi plus tard vous verrez que Apollos n'est plus resté dans l'église d'Ephèse mais la grande porte va maintenant à Ephèse plutôt à Corinthe plutôt à Apollos qui va à Corinthe j'ai compris que c'était un homme humble l'humilité précède la gloire si vous êtes humble Dieu va vous élever vous verrez que plus tard Dieu a élevé d'Apollos jusqu'à ce qu'à Corinthe il était devenu un ministre influent où les gens disaient nous sommes de Paul nous sommes de Pierre il était devenu influent par son humilité arrivé là-bas avec le titre qu'il avait il trouve une serre de l'évangile éternelle un couple c'est pourquoi si vous êtes le couple vous les couples tu ne peux pas être là la Bible déclare qu'il y avait et Aquila s'est réfléchie donc il faut que les couples couples soient capables d'accorder la parole si vous êtes un couple mais dans cette évangile nous avons un travail que nous devons faire parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites que Dieu nous a fait grâce en voyant oui c'est à cause de ça mais là il faut faire il faut que le couple c'est ce qu'il veut dire si tu as ta femme si tu as ta couple et que tu es un homme de Dieu ou tu es un frère ou une soeur quand tu veux rendre visite à quelqu'un tu dois aller avec ta femme tu dois aller avec ta femme pour rendre visite à la personne pour lui parler du Seigneur tout ce qu'on pouvait dire ah non reste là les choses de Dieu ne concerne pas la femme c'est nos choses et ces choses là provoquer des choses et des choses et des choses alors pour ne pas arriver à ça quand ta femme tu sors pour aller apporter l'Evangile et que tu y as ta femme mais or pour que la femme soit avec toi il faut que la femme puisse croire comme toi or pour que la femme croire comme toi il faut que toi tu apportes cela à ta femme tu as un travail de faire dans ta femme tu n'as pas un travail tu as le zèle toi tu as le zèle de former une autre soeur tu as le zèle de former l'autre mais tu n'as pas le zèle de former ta propre femme ce sont les erreurs liées que tu dois corriger aujourd'hui pour que l'œuvre de Dieu avance donc tu es là toi-mère quand tu veux venir pour l'exorger tu veux venir le zèle non finis non non tu dois accompagner il y a des gens qui ont tu y a même honte aujourd'hui pour marcher avec sa femme il a honte de marcher avec sa femme parce qu'il ne fait pas le travail et la femme commence à te combattre la femme te combat parce que tu ne lui as pas dit ce qu'il fallait le dire remarquez cette complicité entre Jean et Zacharie et nous avons touché donc Zacharie était dans le temple je n'ai rien dit à Zacharie mais quand l'enfant est né on demande le nom la femme donne le nom que Zacharie avait dans son ventre qui a dit à la femme le nom que l'âge lui a dit et ça c'est très important mais voici c'est donc c'est-à-dire il y aura il y aura ce qu'on appelle l'unité l'unité dans l'ouvre entre ces gens-là il y aura l'unité l'unité ça veut dire quoi ? tu dois faire un effort avec la grâce du Seigneur pour que tu parles la même chose avec ta femme c'est ça toi tu dis je sais qu'il te dit la femme elle dit non elle n'est pas diète c'est un ange mais non quand vous allez quelque part il y a une contradiction entre toi et ta femme alors quand tu t'avais dit non non tu vas rester tu ne peux plus la même chose ce n'est pas sa faute ce n'est pas la faute de la femme c'est toi et la femme doit avoir la séance de l'homme c'est pourquoi nous avons toujours dit tu n'es pas ou toi tu n'es pas fait pour venir prêcher ma femme parce que moi je dois donner l'enseignement à ma femme ça fait pourquoi quand tu n'as pas bien enseigné ta femme quelqu'un l'autre répète la dérouvée facile voilà le problème quelqu'un l'autre répète t'es détrôné mais c'est toi tu t'es posé pas c'est toi l'homme tu prends le trône dans ta femme même si quelqu'un dit quoi que ce soit sur toi personne prendra ta femme parce que tu es dans la femme donc toi et la femme vous passez la même chose vous êtes ensemble vous passez la même chose c'est comme ça qu'ils sont partis voir Apollos il pouvait partir de celle l'homme là non c'est le problème entre nous les hommes c'est entre nous les hommes entre nous les pédicateurs il pouvait le faire de cette manière là non 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 avec sa femme sa femme quand elle quand lui parlait la femme disait Amen parce que la femme était l'église qui disait Amen quand lui parlait la femme crie Alléluia maintenant Apollos c'est là où il était oh quelle conglustité donc bien parle que la femme comprend c'est ça si vous comprenez mais parle que la femme comprend les choses Apollos Apollos était là mais la Bible dit qu'ils ont montré à Apollos le chemin la voie de Dieu par et exactitude c'est-à-dire Apollos a fait des choses qu'on allait seulement ajuster Apollos a fait des erreurs comme le baptême religieux il a fait certaines choses quand on lui a donné il s'est fait aussi baptiser de l'autre côté le peuple et ses disciples se sont fait baptiser leur maître baptisé par ses femmes donc par ses couples et voilà la couple que nous voulons maintenant dans l'église un couple qui apporte l'évangile un couple qui a les soucis d'ajuster les gens avec une bonne manière pas avec une politesse avec une bonne manière avec le respect que les choses que tu parles là c'est bien mais il y a encore autre il y a encore un aspect voilà comment les choses doivent s'aller donc doivent aller c'est pour vous dire que l'évangile a été apporté par le couple Apollos qui croyait connaître c'est comme aujourd'hui dans cet évangile il y a les gens qui prétendent connaître et qui peuvent même ouvrir ce qu'ils appellent les églises Apollos pourrait dire aussi que j'ai une église à l'Éphèse vous comprenez ? mais les gens qui sont les gens qui étaient avec Apollos c'était des églises de Dieu même dans le catholique il y a des églises de Dieu même chez les protestants il y a des églises de Dieu et ils ont besoin d'entendre la voix d'un couple la voix de Paul mais qui est Jésus-Christ pour revenir à la raison est-ce que vous comprenez là ? aujourd'hui dans cet évangile c'est pourquoi je vous ai dit apprenez quand tu entends quelqu'un qui te dit l'évangile éternelle Dieu c'est triste il fait très curieux il fait très content tout consomme mais quand tu vas quand tu verras certaines erreurs certaines choses essayé par la politesse et l'intelligence comment ajuster les frères il ne faut pas lui dire ah ! qui tu as ? tu n'en as pas ! d'abord l'effet de dire l'évangile éternel c'est déjà un pas parce que vous comprenez ça maintenant chercher comment l'ajuster nous voulons la politesse les soucis de l'amener donc la politesse ce n'est pas une compétition les biens de mes frères on ne fait pas la compétition avec quelqu'un tout celui qui est sous la couvertine de la peau de Zahou c'est que c'est par la grâce que je suis là je ne fais pas la compétition ou la course avec certaines personnes non ! dis toi si mon frère est là dedans que le Seigneur soit béni s'il n'est pas là dedans si j'ai l'occasion j'en profite pour ramener mon frère mon frère s'il ne m'écoute pas je prends le temps de prier pour lui mais je m'étais comme Zacharie maintenant le problème de Zacharie ça va nous prendre quelques minutes seulement c'est quoi au juste ? c'est un monsieur appelé Zacharie que vous connaissez la Bible dit qu'il était un sacrificateur à l'époque qui est un sacrificateur ? c'était aujourd'hui nous disons que nous sommes comparés aux hommes de Dieu qui allait parce qu'il y avait les tours donc les tables étaient là chacun allait à son tour pour aller égorger parce que chaque fois le peuple venait pour le pardon de leurs péchés et nous savons tous que dans ce que les gens appellent l'Ancien Testament il faut faire aussi attention il y a les gens qui interprètent les choses vous savez hier encore j'ai croisé un homme de Dieu que je respecte cet homme de Dieu venait de l'Angola il m'a dit d'abord les mots l'évangile et les mots Ancien Testament je le supporte j'ai dit il faut faire attention à vrai le mot Ancien Testament est écrit dans la Bible je lui ai dit il faut lire mais il ne faut pas prendre les titres les titres existent Ancien et Nouveau ça c'est les théologiens mais Paul a dit dans les livres de Corinthiens l'Ancien Testament malgré qu'il y a qu'un seul était testament et ce verset vous sera donné après il faut commencer d'abord par accepter l'Écriture après l'Écriture tu vas maintenant expliquer qu'il y a qu'un seul testateur ce soit si vous comprenez Amen donc il ne faut pas dire que les mots Ancien Testament n'existent pas dans la Bible nous on les a dit parce que nous ne les contribuons pas Amen alors c'est donc dans la Bible dans ce que les gens ce que Paul appelait l'Ancien Testament il y avait les tours de Molle donc ces sacrificateurs chacun passait à son tour car quand le peuple était dans le péché le peuple allait pour obtenir leur pardon mais à l'époque nous connaissons tous que le pardon n'était pas effacé mais à l'époque le pardon était couvert et après une année il faut retenir une année là c'est très important parce que jusque là je vous raconte l'histoire et après il a dit le Seigneur disait que le sang de l'animal qui couvrait le péché quittait pour que Dieu puisse voir le péché que l'homme avait couvri donc quand tu fais le péché aujourd'hui à l'époque tu dois te présenter tu dois te présenter devant le sacrificateur et devant le sacrificateur il prenait l'animal comme on a vieillé le pourquoi de l'animal il prenait l'animal il va égorger l'animal et tes péchés étaient au lieu d'être pardonnés tes péchés restaient écrits sur le livre mais seulement on pouvait ça après une année pas deux ans pas trois ans seulement une année après une année après une année le sang de l'animal qui couvrait le péché là c'est ça c'est séché vous voyez maintenant quand le sang séchait tes péchés étaient la connu de Dieu et Dieu vous pouvez frapper c'est pourquoi Dieu a fait arranger les choses d'une manière telle que qu'il ne manque pas un souverain un sacrificataire tout le temps pour qu'il ne frappe pas c'est là que leur péché était ouvert afin que le pardon le pardon soit permanent pour eux malgré que le pardon et le péché ne pouvaient pas être effacés est-ce que vous me suivez très bien là ok alors c'est ça le travail parmi les serviteurs le sacrificateur que Dieu avait établi pour faire ce travail dans le temple tellement qu'il y en avait beaucoup comme je vous l'ai dit c'est lui qui a appelé les docteurs qu'à l'eau continue à appeler un neuf tu sais oh non un docteur peut-être il est jaloux non 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 au contraire si vous voyez un ministre de Dieu jaloux de voir l'autre ministre venir c'est pas un ministre non c'est pas un ministre il y a quelque chose qu'il craint il craint que sa place c'est là et la vie et quand une personne craint comme ça c'est lui n'est pas appelé au ministère vous savez je parlais avec un ministre mais je lui ai dit non un vrai ministre a besoin de voir d'autres ministres venir mais il faut que ce ministre ne s'attribue pas elle-même cette dignité aujourd'hui les gens s'attribuent la dignité ils viennent de devenir seuls par la fenêtre oui qu'ils viennent personne ne peut aller les lapider qu'ils passent par les fenêtres et qu'ils deviennent le ministre c'est pas un souci la plupart passent par les fenêtres mais pour être un ministre il faut passer par la porte et nous verrons passer par la porte c'est quoi par la porte c'est quoi donc c'est pour nous dire ceci il faut aimer voir le ministre et surtout l'évangile éternel c'est l'évangile des ministres amen c'est ça ce n'est pas l'évangile de tout le monde c'est pour les ministres ce sont les ministres l'évangile éternel c'est la marchandise qu'on donne aux ministres pour aller faire le travail on n'a pas besoin d'empêcher quelqu'un de ne pas être ministre quand nous voyons dans un frère parce qu'il y a une issue qu'il y a quelque chose nous allons faire la recommandation comme on a fait hier maintenant nous attendons de manger l'égypte pour que demain qu'il ne vienne pas décourager le peuple aujourd'hui je vais vous montrer envoie moi comme Josué envoie moi Josué les envoie les douze important c'est que ils arrivent là au retour ils ont donné une mauvaise prédication en partant si Josué les a envoyés les douze Moïse Moïse les envoie plutôt les douze ils étaient douze n'est-ce pas il a trouvé que c'était ces yeux c'était des bons prédicataires en partant dix au retour on leur donne la chair mais quand ils ont commencé à prêcher le peuple est découragé il a dit non 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 mais les deux ont dit nous tous ce qu'ils ont dit est vrai mais il faut les ajuster notre Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte est capable de nous sauver entre les mains de ces gens là vous nous a crié Amen imaginez-vous si Moïse et David l'a déjà imposé la main en disant que ce sont les associés de l'œuvre mais Moïse passait un demi c'est quand il impose la main et qu'on trouve la personne que tu as imposé la main des mains des ou des une fois deux fois trois fois il faut te poser des questions c'est pourquoi dire tu es consacré c'est pas facile il y a des choses qu'il faut cette servicité là des fois nous coûte la vie nous coûte des fois des critiques parce qu'il ne fait pas comment ne pas vouloir frère non mais ils sont partis mais nous devons aimer voir surtout en France surtout en Europe Dieu a besoin des ministres pour sortir pour attaquer donc partout est-ce que vous comprenez ça ? c'est ce qui s'est passé avec Zacharie qu'est-ce qui s'est passé avec Zacharie ? maintenant comme c'était le tour de Zacharie chacun à son tour si Jésus avait touché je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup les ministres le ministère sont cinq mais les ministres sont pleins vous voyez-ce que vous comprenez ça ? les ministères sont pleins on ne sait même pas compter des ministres mais le ministère c'est cinq à cinq il y a cinq ministères mais pleins des ministres et nous en avons et nous en aurons encore bien aimé il ne faut pas dire que j'ai créé cet évangile peut-être que je l'ai suivi peut-être que je l'ai suivi peut-être que je l'ai suivi un frère junior demain ça c'est le frère junior qui nous apporte l'évangile il va dire non, 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 non moi quand j'ai commencé je me disais non moi je me disais est-ce que je saurais même ouvrir la Bible parlait ? non le destin de l'homme c'est Dieu qui connaît ah donc le destin de Dieu c'est l'homme qui connaît et remarquez comment ça a été ? maintenant c'était son tour le tour de Zacharie ici c'est le passage qui nous prend quelques minutes la Bible dit que Zacharie est parti pour aller entrer où ? dans le temple Amen avant que Zacharie entre dans le temple il n'avait rien mais quand vous prenez seulement les noms de Zacharie j'essaie un peu de demander, de prendre, ça définit l'internet se souvient est-ce que vous comprenez ? mais j'aimerais vous donner une autre lecture de cette écriture des livres avant que Zacharie entre dans le temple Zacharie n'avait rien quand il quittait sa maison il n'avait rien c'est seulement quand il est entré dans le temple qu'il a réussi la visite de l'ange est-ce que vous voyez ? c'est seulement quand il entre mais avant qu'il entre dans le temple il n'y avait rien mais quand il est entré dans le temple les choses ont commencé c'est comme ça qu'il a eu la vision vous voyez ça ? nous allons voir il faut aller plus loin pour comprendre mais quand nous lisons cette écriture Zacharie est entré dans le temple certaines personnes le disent vous voyez il est entré dans l'église vous voyez ça ? il est entré dans l'église on dit que Zacharie avant d'entrer dans le temple c'est cette écriture aussi qui va témoigner deuxième témoin que je vais évoquer avant de vous dire ce qui est caché David dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'église c'est le temple il dit veniez un jour dans le temple du Seigneur pourquoi ? vous voyez que c'est pour jouer dans le temple danser sauter comme nous le voyons ? vous savez que certaines personnes aller aujourd'hui dans le temple ça devient une bonne distraction ah au lieu de rester la personne que j'aille danser pour le Seigneur arrêtez de danser pour sa chair non mais ce n'est pas ça frère le problème c'est quoi ? c'est pourquoi il faut voir ces gens quand vous allez quand on est pour danser ils dansent sérieusement quand on commence à prêcher la personne commence à dormir on se pose la question ils sont venus hors c'est quitter pourtant c'est la parole mais comment quand on prêche la parole ils commencent à dormir quand ils vont chanter ils sont debout une fois que j'ai assisté dans un culte à Grenoble j'ai vu l'homme qui chantait il a chanté il a émervé l'église c'était vraiment très bien il est arrivé quand il a fallu maintenant la parole l'homme dépose son instrument il sort il fait des tours dehors pour attendre quand il sera le moment qu'il lui vienne chanter quel est cet homme là ? qu'est-ce qu'il était venu faire ? je me suis posé des questions qu'est-ce qu'il était venu faire ? regardez comment les choses se passent cela veut dire quand il est entré dans le temple c'est ainsi qu'il a eu la vision pas les visions qu'il a eu la vision je veux préciser sur la vision voilà mais avant le temple il n'a pas eu cette vision Amen cet homme là de Zacharie ce n'est pas de Zacharie que vous vous connaissez parce que la Bible nous révèle que que c'est l'ombre vous voyez ? c'est l'ombre des choses à venir Zacharie qui est entré dans le temple avant qu'il entre dans le temple de la même manière que je parle de David David dit un jour dans le temple ça ne veut pas dire pour aller danser jouer non parce que ça veut entrer dans le temple c'est quoi ? quel plaisir d'être dans le temple le temple ce n'est pas les bâtiments que nous avons ici mais il faut comprendre que quand on entre dans le temple on reçoit les visions et dans l'évangile éternel il faut qu'il y ait une vision Amen il faut qu'il y ait des prophéties il faut qu'il y ait le miracle Amen le prédicateur qui prêche sa miracle même s'il lui fait par exemple bien aimé est-ce que Jean-Baptiste avait fait le miracle ? oh mais Jean-Baptiste c'est avant quel temps ? et qu'est-ce qu'elle a été sa mission ? il a fait le miracle il a changé de enfin c'est vrai mais vous devez savoir que Jean-Baptiste ne pouvait pas dans sa mission venir en faire le miracle parce qu'il marchait devant le miracle qui allait venir Alléluia parce qu'à son époque la parcelle des miracles appartenait qu'à celui-là parce que Dieu allait prendre ce que nous allons voir tout de suite donc ce qu'il veut dire avant Jean-Baptiste Élie Élysée Moïse vous verrez que tous ses écriteurs qui ont enseigné cette parole les signes les accompagnés Amen donc les signes c'est-à-dire si une soeur si un frère qui vient parmi nous il a un problème il faut qu'il trouve cette solution Amen vous savez pourquoi dans l'évangile éternel ça n'arrive pas les gens sont maintenant cachés derrière la connaissance la prière est déviée une pédition gêner c'est une pédition et c'est là en train des dégâts et des dégâts dans nos églises et on ne comprend pas il faut que chaque personne se mette debout qu'il comprenne que l'homme est arrivé pour travailler afin que Dieu se manifeste alors être devant la justice et le ministre c'est bien mais s'il n'y a pas le miracle que nous avons été critiqués être pasteur c'est bien je veux dire que le miracle leur puissance c'est le signe qui doit accompagner le ministère que Dieu t'a donné parce qu'il y a des gens qui croient qu'à partir de ça mais quand ils vont croire à ce que tu as dit ils auront le pain des gens remarquez maintenant quelle dit la parole ça veut dire quoi frère la vision les prophéties le miracle c'est le miracle tout le don spirituel doit être dans une église mais pour que tous ces dons se manifestent il faut que vous surtout ceux qui dirigent sois du temple donc par la sanctification par la parole ça ne veut pas dire que les dons vous n'en avez pas vous avez le don mais pour que ces dons se manifestent comme il faut il faut c'est la sanctification qui fait sortir les dons le salut tu en as mais il faut ça quelqu'un qui me dit le docteur comment contre la prophétie il n'y a pas un homme qui aime la prophétie dans la parole comme moi j'aime les dons de la prophétie mais je n'aime pas les faux les pensées des gens c'est là où je combat jusqu'à ce que c'est le titre mais le vrai ça nous fait plaisir d'être là et que nous parlons nous avons déjà des prophéties nous avons des prophéties pour lesquelles les prophéties nous en avons déjà et ça fait plaisir d'avoir des prophéties le peuple a besoin quand il vient vous lui communiquez voici ce que Dieu a dit voici ce que Dieu a dit concernant les prophéties après maintenant aujourd'hui nous allons parler de la parole c'est pourquoi toutes les personnes qui a une prophétie qui a une vision qui a quoi ils l'amènent vers le peuple de Dieu ils l'amènent vers les conducteurs et vont lui donner le message de la prophétie ne veut pas dire nous avons cru mais nous attendons l'accomplissement quand il y a l'accomplissement nous crions Amen mais le peuple doit savoir qu'est-ce que Dieu a dit et quand quelqu'un a un don de la prophétie il faut soutenir cette personne quand quelqu'un a un don de la vision il faut le soutenir l'église fonctionne avec toutes ces choses quand quelqu'un a un don de la foi il faut le soutenir un homme peut être dans le groupe de prière il vient parmi vous les dons on ne le reçoit pas dans votre église les dons on le reçoit dès avant la fondation du monde donc quand il vient avec le don vous devez l'encadrer seulement avec la parole encadrer comment il peut exercer son don mais dire que oh toi tu viens de le groupe de prière tu ailles donner la prophétie ça n'existe pas c'est une église ça n'a pas de place dans cette écriture il faut maintenant quand tu vois tu protèges tu encadres pour que ça la prophétie s'exerce selon la néologie de la foi c'est ce qu'on sait notre bien aimer et nous entrons pour vous dire ceci il entre dans le temple qui est entré dans le temple c'est Zacharie amen alors nous allons comprendre qui est le temple c'est quoi le temple c'est un corps le temple c'est un corps donc Zacharie quitte chez lui Zacharie quitte chez eux il va maintenant entrer dans un corps vous comprenez ça amen Zacharie quitte sa femme Zacharie quitte la maison pour entrer mener dans un corps amen lisons les livres de la Genèse ceux qui aiment bien prêcher la création comme nous avons parlé le 1er juin prenons Genèse chapitre 1 vous savez les gens parlaient de la création aujourd'hui beaucoup alors on parle un peu lors de la création quatrième jour qu'est ce que Dieu a fait je commence par la 1er juin comme je l'ai dit Genèse chapitre 1 dans le verset 3 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit Dieu a vu que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre donc Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit vous voyez Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit mais quand la Bible est continue maintenant prenons parce que ça c'était le premier jour prenons maintenant le quatrième jour que dit-il dans le verset 14 j'espère que c'est le quatrième Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit que ça soit des signes pour marquer les époques les jours et les années et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fit ainsi Dieu fit les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit il fit aussi les étoiles Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour présider au jour et à la nuit pour séparer la lumière avec le ténèbre Dieu vit que cela était bon ainsi lit un soir lit un matin ce fut le quatrième jour vous voyez maintenant la lumière qui a été créée le premier jour par Dieu Dieu trouve que non il faut que la lumière qui doit éclairer le jour vous voyez ça cette lumière doit être dans un corps cette fois-là le corps que Dieu crée pour la lumière c'est quoi c'est quoi le Dieu le corps que Dieu crée pour la lumière cette fois-là c'est le soleil le soleil c'est un corps vous voyez ça le excuse-moi le soleil c'est un corps c'est un corps et dans ses corps trouver la lumière la lumière est à l'intérieur vous voyez ça donc maintenant la lumière disons que le premier jour avec le quatrième jour il y a eu un mariage il y a eu un mariage il y a eu un mariage entre le premier jour et le quatrième jour et si nous voulons l'additionner 4 et plus 1 ça nous fait 5 or le saint c'est le chiffre de la grâce tandis qu'Elisabeth il fallait le dire au cinquième mois oh c'est la manifestation de la favelle de la grâce de l'éternel maintenant je suis enceinte pourquoi Elisabeth n'a pas parlé au quatrième jour seulement au quatrième mois plutôt seulement au cinquième mois c'est là où Elisabeth parle de sa grossesse donc le cinquième jour la grâce se manifeste le cinquième jour la grâce se manifeste est-ce que vous comprenez ça ? mais là je voulais vous faire voir la lumière est entrée dans un corps le soleil c'est un corps donc c'est le temple la lumière est allée dans ce temple là et quand la lumière est allée dans ce temple c'était pour éclairer le jour est-ce que vous comprenez ? pas éclairer les quatre jours le un jour si Dieu nous fait grâce nous serons toujours dans Genèse chapitre 1 qui nous amène vers le verset 6 on nous montre que dans le verset 6 Genèse plutôt Genèse chapitre 1 au cinquième jour le 6ème jour nous montre qu'il y a eu la moitié du jour la moitié du jour a été conservée pour l'animal l'autre moitié conservée pour l'homme l'homme vous allez voir que l'animal a fait le travail mais je ne vous ai pas dit le travail qu'a fait l'homme vous allez voir que dans l'animal on dit maintenant l'homme la moitié de la semaine l'autre la moitié du jour l'homme va maintenant réunir sur tous les amis Amen les gens qui enseignent millenium comment il faut nous enseigner millenium sans d'abord vous montrer là où c'est devenu nous n'avons pas besoin de battre des millenium dans l'apocalypse je vais commencer à parler des millenium à partir de Genèse chapitre 1 au 6ème jour parce que le 6ème jour nous dit Dieu a créé l'animal, les animaux terrestres et puis après cela il ne s'arrêta pas là il va créer maintenant l'homme l'homme règne oh nous avons vu hier et l'animal et l'homme c'est la même chose c'est pourquoi Jean Baptiste a dit voici l'homme même lors le sacrifice d'Abraham le dernier là c'était toujours ici Amen quand on dit tourne les gars regardez Isaac il y a des gens qui pensent qu'Isaac n'était pas non, Isaac est mort oh non, mais il est rentré avec Isaac mais il est rentré avec c'est autre que d'Isaac ici mais le vie d'Isaac ce jour là a été un sacrifice mais dans un corps appelé rébelli Amen ça c'est terrible ça il y a ceux qui peuvent vous dire c'est d'être scandalisé ou non non vous quand vous lisez la Bible en français vous mourez ou non non mais regardez c'est pourquoi nous avons toujours dit au chant quand le predicateur vient prêcher sur donnez votre Isaac donnez votre Isaac oui il faut lui donner mais maintenant au retour du mort nous voulons rentrer remettons-nous notre Isaac nous allons rentrer avec pourquoi pas c'est que l'Isaac est là qu'ils sont c'est Isaac qui l'a aidé l'entrafic Abraham est-ce que vous comprenez ça ? mais le Isaac que la Bible parle là quand le Seigneur dit à Abraham tourne c'est le mystère les gens pensent que l'Isaac a tourné et que Abraham a tourné non nous le comprenons parce que l'Isaac c'est la Bible en français non tournez oh c'était la croix Amen tournez c'était la croix l'Esaac sera venir et laisse celui-ci il sera homme dans le milieu d'eau Amen mais maintenant c'est qu'il est à travers cet animal Amen c'est pourquoi Jean-Baptiste a fait ça ? Jean-Baptiste a appelé l'homme l'animal les scientifiques comme je vous ai dit ils ont essayé d'épingler mais ils ont raté l'ajustement ils doivent venir leur dire disons que l'homme c'est l'animal mais pas de la manière que vous expliquez mais de la manière de la chose c'est comme ça qu'un il tourne c'est un mystère de la croix à ce moment là Dieu annonce la croix il dit Abraham non c'est la partie la moitié du sixième jour mais là aussi l'autre partie là alors quand on dit qu'on a sacrifié ou il est non comment ? Isaac a été sacrifié ce jour là mais après encore pourquoi ? parce que tant qu'un homme il reviendra les gens parlent non ? Zacharie a dit il va revenir pour se révéler à son peuple où est-ce que Zacharie avait ramassé ça ? donc si Zacharie n'avait pas prêché ça ils n'allaient pas prêcher Zacharie a appris ça dans le sixième jour la moitié est là c'est ça même quand nous enseignons 70 semaines de Daniel les gens font le bruit d'ailleurs ce ne sont même pas les révélations 70 semaines de Daniel c'est la connaissance de la saine doctrine qui sont bonnes à prendre mais l'évangile ne va au-dessus de cela quand vous allez sur internet vous savez certaines personnes parlent aussi de 70 semaines de Daniel peut-être elles parlent comme vous en parlez donc c'est mais il y a des choses que nous nous les ferons si Dieu le permet nous devons connaître ça mais nous allons plus loin amen c'est ça le chevet blanc ça c'est le chevet noir le chevet blanc nous apporte plus loin nous dire les choses cachées sur ta Dieu révélé sur ta Dieu nous nous enseignons ce qui est ta Dieu ce qui est, ce qui est, ce qui est révélé nous avons laissé ça aux gens là Jésus Christ est fils de Dieu je suis le baptême de Jésus tout ça nous le ferons si Dieu le permet mais nous parlons ce qui est dans le ventre de Dieu amen et si nous sommes, nous sommes Elisabeth Elisabeth qui doit savoir c'est que sa carrière amen comprenez ça parce qu'ils sont un voilà le véritable un l'homme et la femme regardez quatrième jour il entre dans le temple d'accord après le temple c'est le soleil qui doit éclairer les jours non le soleil là c'était un temple et quand la lumière entre dans le temple le peuple des abylons est éclairé amen est éclairé voie clé ma soeur est élevé quand tu quand tu entres dans le temple vous allez voir hum Dieu doit réunir au milieu de nous je ne suis pas né c'est quoi Dieu entre dans le temple amen les deux, trois, vous composez tout un peuple mais remarquez ce qui s'est passé avec Zacharie c'est que quand Zacharie entre dans le temple il ne faut pas voir un temple bien construit avec des dessins et avec des rideaux tout comme ça non c'est un corps et cela annoncer les choses à venir vous voyez vous allez voir comment il a comment Dieu avait Dieu confirme cette chose pour terminer allons dans Malachie prenons Malachie pour voir comment notre frère le prophète Malachie le ministre des dieux confirme ces choses de sa manière parce que Dieu est le même hier où je suis éternellement prenons verset 1 verset 1 vous êtes nous lisons Malachie chapitre 3 verset 1 je ne prends pas ce nom Malachie pour parler de la ligne Malachie chapitre 3 verset 1 Malachie dernier livre pour certaines personnes j'enferai mon messager il préparerai le chemin devant moi et soudain vous voyez ça vous voyez le chapitre 1 d'abord il faut bien noter ce passage j'enferai mon message c'est à dire j'enferai Jean Baptiste c'est Jean vous voyez donc quand vous avez Jean vous avez Luc où on nous parle comment son père Zachary donc est entré dans le temple est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez ça mais on nous dit j'enferai toutes ces choses là des mystères que nous pouvons vous expliquer si Dieu nous fait grâce mais j'enferai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple Zachary en fait grâce le vrai Zachary le vrai Zachary ce n'est pas Zachary ici non le vrai Zachary soudain il faut qu'on parle avec vous le soudain soudain mais en français c'est autre chose comme je vous ai dit tournez d'Abraham ce mouvement là c'est ce que vous chantez le bouger parce que Abraham ce n'est pas Abraham là qui est le vrai Abraham qui s'appelle Jésus Christ nous verrons le vrai Abraham qui est vraiment le vrai Abraham alors c'est pour confondre ceux qui enseignent les enseignements sur les guillemets spirituels nous avons besoin de tout ce monde pour les ajuster vous voyez ceux qui enseignent des choses qui ne font pas partie l'évangile éternelle Amen ça fait partie de leurs cauchemars alors ils ont fait des rêves en dormant ils ont fait des cauchemars ils commencent à enseigner ces cauchemars ils appellent ça des révélations oh ce sont des cauchemars tout court donc la Bible dit soudain entrera dans l'étable vous voyez ça soudain qui entre dans l'étable le Seigneur Amen donc qui entre c'est Zacharie qui est entré dans l'étable est-ce que vous voyez encore cette écriture comment ça s'est accompli vous allez voir comment ça s'est accompli d'abord 1 Zacharie est entré dans l'étable aussi longtemps c'est pourquoi quand cet homme là est venu Jésus Christ voyez le frère aussi longtemps qu'il n'était pas encore rentré dans l'étable Amen il n'y avait pas la vision Amen même quand son père il y a ceux qui sont scandalisés dans l'évangile éternelle de ne pas appeler son père son père d'abord naturellement et sa mère parce que Jésus a été un homme donc un Dieu fait homme il faut faire la différence mais Moïse était homme fait Dieu et pour Pharaon il faut bien lire Moïse était Dieu fait homme pour Pharaon mais Jésus Christ il était Dieu fait homme pour l'humanité Amen nous allons voir ça que Dieu vous fasse grâce pour vous faire des différences Alléluia maintenant pour terminer on veut voir que quand Marie et Joseph a mené Jésus dans le temple vous voyez ils n'étaient pas encore entrés dans le temple ça les professeurs n'étaient pas encore compris là il nous allait se promener dans le bâtiment il s'allait dans le beau bâtiment ils entraient là oh nous sommes venus dans le temple à un moment donné il disparaît il est resté contemplé est-ce que c'est ça ? non ce n'est pas ce temple ce temple c'est là de Dieu je vais reconstruire le vrai donc il disait déjà que parce que quand il est resté là c'était pour contempler la beauté du temple pour les lire off ce n'est pas ça le temple soudé n'était pas encore accompli vous voyez ça ? mais l'écriture du serment vous connaissez c'est là où nous allons nous arrêter vous dire que Zacharie ce n'est pas le Zacharie que vous vous connaissez que les gens lisent ici Zacharie c'est le Seigneur lui-même qui est entré dans le temple quand il entre dans le temple l'ange commence son travail alléluia quel est cet ange ? quel est cet ange ? l'ange de l'évangé l'ange de l'avocalypse l'ange entre en scène pour annoncer les choses donner la vision remarquez comment les choses se sont passées dans l'icc 14 pour finir c'est l'icc 4 je crois que je ne peux pas me tromper c'est l'icc 4 combien ? c'est l'icc 17 l'icc 17 ah oui l'icc 17 17 oui merci prenons l'icc 4 et l'icc dans l'icc je commence à parler verset 16 parce qu'il a fallu que ces choses s'accomplissent d'abord en Jésus naturellement et après que cela s'accomplissent spirituellement toute la doctrine d'interpréter toute la bible spirituellement c'est ce que j'en ai déjà vu voilà j'en ai dit ce qui vont plus loin que la doctrine cela ne nous étonne pas oui prenons l'icc 16 le verset 16 dit il s'est remis à Nazareth où il avait été élevé et selon sa routine il entra dans la synagogue le jour du sabbat il s'éleva vous voyez ça ? il entra d'abord naturellement Zacharie entra avant qu'il entre il quittait ses paroles il quittait sa maison de la même manière qu'Abraham avait quitté pour entrer nous allons voir l'entrée un autre jour mais ici j'aimerais que chacun retienne qui est Zacharie qui est André il entre ce jour-là vous voyez il dit il s'éleva pour faire la lecture on lui a émis le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été brisés pour proclamer captifs la délivrance et aux aveugles et les mouvements de vie pour envoyer libres les opprimés pour publier il avait des grâces il avait des grâces il avait des grâces du seigneur ensuite il roula le livre c'est ce qui m'intéresse il roula le livre l'ennemi il prend ses papiers ses papiers là il est régné ses jambes prenez vos papiers pouf maintenant il reste calme il veut les scandaliser il a dit je viens de lire votre livre je vous remets vos papiers maintenant je vais vous scandaliser il s'est même venu à scandaliser parce que ces choses c'est scandale c'est scandale c'est scandale pour certaines personnes Jésus étant le qui a été l'occasion de chîte pour l'Israël il a fallu pour les autres Amen alors il dit qu'est-ce qu'il dit ? en nous lancer là ensuite il est assis Amen Amen il est assis parce que le travail de Zacharias est commence mais bien mes frères c'est mauvais d'avoir Jésus Christ Amen l'évangile de la vérité nous devons invoquer Jésus dans notre famille invoquer Jésus dans nos ministères qu'il prenne le devant de la manière que Moïse avait dit si tu ne viens pas tu ne marches pas on ne se jugerait pas car quand le peuple va me demander je ne saurais pas faire autrement viens marche allons c'est pourquoi le moment est arrivé nous devons parler de Jésus comme nous parlons très bien mais l'égène et des prières doivent se multiplier parce que c'est le fruit qui va faire sortir France l'Europe nous devons penser le moment est arrivé pour moi je peux dire que demain nous démarrons et nous allons organiser le défi vis-à-vis du diable si nous avons l'occasion c'est-à-dire nous allons montrer aux gens que non seulement nous parlons mais tous ces petits miracles que vous avez toujours fait nous pouvons le faire et nous allons le faire en plein air les gens viennent les gens viennent quand nous parlons et quand on finit les gens sont guéris le détoile même tu s'en as édifié nous avons le miracle et nous avons toujours eu le miracle depuis que nous avons commencé on a toujours eu le miracle frère nous sommes capables de tout ça avec la grâce du Seigneur tu es capable Amen Amen il s'assit s'assoit ça dit des choses Amen Gardez ça pour vous mais je vois qu'il est temps tout ce qui s'est trouvé dans les synagogues avait les regards fixé sur lui comme ce jour-là quand Zacharie entrait dans le temple tous les peuples Amen est-il resté en contemplant il est où ? qu'est-ce qu'il va faire pour nous ? par ses cœurs ce qu'il faisait c'est que Zacharie faisait c'était pour le peuple Amen pour le pardon de tout un peuple alors tous les peuples restent entendés oh quand le vrai Zacharie qui est Jésus entre dans le temple quand il sort le peuple est au soleil l'affimé sort nos péchés sont pardonnés les bénédictions tombent sur l'eau un Jésus qui ne bénit pas c'est pas un vrai Jésus Amen le vrai Jésus il bénit le peuple comme la bénédiction de tous ceux des gens nous enseignent aujourd'hui qui enseignent de l'argent et tout qu'on sort mais Jésus donne aussi de l'argent Amen vous n'allez pas dans l'évangile éternelle vous devez avoir de l'argent Amen l'argent des voitures ne faut pas dire on a ça nous avons laissé ça au paillet ce n'est pas l'évangile nous nous avons premièrement l'évangile le vrai et plus de Dieu ça doit être accompagné c'est ces choses là mais écarté ça c'est écarté inécrité de la parole c'est fou pas ça ne viendra pas donc quand tu ne veux pas dire ça ça ne va pas venir mais quand tu veux dire ça ça viendra et tous les peuples l'entendaient ils l'entendaient qui ? ils l'entendaient Zacharie celui qui était ce jour là qui était assis les regards fixés c'était le peuple qui attendait Zacharie est-ce que vous comprenez et pour finir comme c'est la fin alors l'ange viendra il commence à leur dire aujourd'hui c'est-à-dire j'ai le chapitre 1 le 6ème jour aujourd'hui cette parole de Zacharie que vous venez d'entendre est accomplie et tout lui avait témoignage ils étaient donnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus le fils d'un charpentier ? sans doute sans doute il savait qu'il pouvait être contrédé ça c'est très important quand un prédicateur un pasteur même quand on t'élève dans le ministère dis-toi que ceux qui sont en face de toi il y a ceux qui vont douter de toi alléluia il ne faut pas croire que tout le monde quand tu te mets debout est content non mais quand tu te mets ça dans ta tête que t'aimes 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 je veux dire qu'il y a les gens qui vont douter de toi Jésus le savait mais cela ne l'a pas empêché d'exercer son ministère pourquoi ? parce qu'il savait que c'est en exerçant que ces gens seront convaincus et il s'est mis et lui dit aujourd'hui c'est-à-dire c'est le jour où le Seigneur est entré dans le temple le fruit de Satan quand il dit aujourd'hui cette parole va s'accomplir c'est-à-dire aujourd'hui la vision entre il est déjà midi vous terminez la quelle est ? midi alors on aura pris on aura pris le temps il faut apprendre aussi à respecter le temps c'est très important l'esprit au-delà de l'esprit ce n'est plus l'esprit au nom de l'esprit du Seigneur on ne refuse pas mais seulement je voudrais vous dire que le Zacharie là qui est entré dans le temple c'est le Seigneur Jésus qui a pris c'est Dieu lui-même qui a pris le corps vous voyez comme le soleil prend le corps il est entré mais quand il est entré c'est là où la vision est vue c'est là où l'ange vient de les visiter il y a maintenant c'est qu'il y a des problèmes mais il était incroyable il est devenu né oui ça ça viendra nous avons l'explication de ça mais parce que si je commence maintenant à étaler ça ça nous amène plus loin mais ici je voudrais vous faire voir que cette parole s'est accomplie à travers le Zacharie là c'est le vrai Zacharie c'est Jésus Christ et qu'il est entré dans son temple et quand il est entré dans son temple c'est là où l'ange l'a visité mais écoutez l'ange c'est quoi ? vous voyez l'ange c'est un esprit dans la définition de l'ange et le vrai dit ce sont les esprits au service de l'éternel amen ok or si l'ange est un esprit vous voyez quand vous lisez dans la Bible il est écrit quelque chose de très important au sein des esprits la Bible dit dans l'Apocalypse que tous les toutes les sept églises et pour la plupart un esprit d'accord un esprit et Dieu appelle ça autrement une étoile Dieu appelle l'esprit l'étoile oh quand nous avons lu dans Genèse chapitre 1 amen vous voyez donc quand quand l'éternel amen prend le corps il prend aussi le corps de l'étoile amen si vous comprenez comme j'ai toujours dit attention l'évangile éternel c'est la jupe tunique de Joseph et cette tunique de Joseph est pleine de couleur quelle couleur que tu touches alors ne faut pas faire une bêtise en disant que moi j'ai la jupe la jupe c'est déjà amen la révélation est une seule c'est l'évangile éternel amen si je reçois la révélation l'étoile très bien ta Bible alléluia tu parles de la couleur il y a des gens qui font qui font la confusion entre la couleur et la jupe et l'ail et cette tunique parce que les gens ne peuvent pas comprendre nous allons expliquer aux gens l'évangile éternel qu'ils ont l'amassé dans la rue qu'on leur explique l'exactitude que ce que tu dis là c'est la couleur du jupe jamais quand Paul a parlé il y a lisez votre livre il n'y a que Paul c'est le seul qui a dit j'ai laissé la révélation amen amen n'y a pas de vous m'a dit j'ai laissé la révélation il y en a pas ces gens viennent d'où l'inspiration donc ils ont des couleurs l'évangile éternel tu peines peut-être que tu prêches c'est la couleur rouge l'autre va dans le bleu l'un dans le jeu il me dit il faut que ça soit la couleur du tunique amen est-ce que vous comprenez ça ? parce que c'est porté par un fils celui qui porte le fils c'est le fils qui porte là c'est une étoile les gens ne savent même pas que Joseph lui-même est un ange amen si vous comprenez c'est là c'est une étoile mais l'étoile c'est quoi ? l'étoile c'est l'ange oh quand on dit l'étoile on voit la lumière amen amen vous voyez l'étoile c'est une lumière qui vient éclairer quand on nous dit entrer dans le temple Zachary a reçu l'ange toi tu regardes l'ange la lumière que ces corps-là communiquent c'est le message que Emmanuel a louvé est-ce que vous comprenez ça ? donc Zachary rencontre l'ange 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 éclaire Zachary il dit mme Zachary nous allons commencer les choses mais l'Etat est arrivé de commencer amen même ceux qui lisent l'étoile nous ne sommes pas là pour expliquer l'étoile est grossomologiquement ou si c'est quoi le terme l'étoile non il y a d'autres termes que les scientifiques utilisent l'étoile c'est je n'ai même pas besoin de connaître ça ce sont les juridiques qui nous avons parlé nous nous parlons ce que nous recevons nous disons que c'est un corps l'étoile il n'y a pas la différence entre l'étoile et le soleil il n'y en a pas c'est ça la confusion qu'a les gens il n'y en a pas nous allons voir l'ange là cette lumière qui est apparue c'est la même chose il dit aujourd'hui ce n'est pas qu'elle est dans le temple c'est seulement quand Jésus est en train de l'entendre dans le temple qu'il dira aujourd'hui aujourd'hui ce n'est plus demain aujourd'hui il faut faire attention dans le jour là c'est quel jour c'est dans une année surtout le jour là c'est une année et Jésus Christ dans une année a travaillé double fois il va travailler ainsi il va travailler la moitié comme l'animal et la moitié comme l'homme amen c'est pourquoi quand il ira le vent c'est que sa carrière brûle à nous on ne dit pas non on n'explique pas nous disons là où c'est ramassé c'est ça l'évangile éternel vous avez le temps à nous expliquer non dites nous quand il porte parce que le frère porte il y a des choses qu'il avait déjà dit il a donné le pourquoi quand il lui a donné le pourquoi moi je n'explique pas j'ai dit là où il était ramassé il a dit ça où c'est ça l'évangile éternel c'est pourquoi Zachary dit quand il reviendra pour terminer c'est là où j'ai fini Zachary dit quand il reviendra on verra ses plaies vous voyez on verra tout ce qui était comme plaies et c'est dans ses mains ses frères vous savez le même garder la main de Jacob nous verrons ça donc dans ces mains là ils le verront d'accord ah ah mais écoutez quand il est apparu à ses douze où il y avait où il y avait Thomas lui dit moi pour que je puisse croire je vais voir il avait vu l'animal non non il avait une partie une partie de l'année c'est une partie de l'année là Dieu quand il est venu il a dit voici l'agneau Thomas voici moi l'agneau non il est venu montrer à Thomas comme tu n'as pas cru celui qui n'a pas cru c'est un juif c'est un juif c'est vous comprenez Amen donc Dieu considéré Thomas ce jour là comme un juif c'est lui qui n'a pas cru en Jésus c'est pourquoi il dit il est celui qui croit sans avoir vie là c'est nous non là c'est nous mais Thomas était un juif à ce moment là alors un juif quand Dieu revient il ne revient pas comme l'animal il ne revient pas comme l'animal même pas comme le pauvre parce qu'il il revient comme ça quand il voit le milieu vers lui il revient comme un homme c'est pourquoi quand il a regardé il a dit oh Seigneur mon Dieu cela était pour dire que ce jour la prophétie de Zacharie va s'accomplir où l'Israël reconnaîtra que Jésus n'était pas seulement un fils un prophète comme nos amis musulmans mais il était le Dieu le vrai Abraham dans lequel croient tous les musulmans mais ils croient en Jésus ça c'est le dracote il suffit qu'ils sachent que Jésus est lui Abraham il s'éteuille vos amén et nous félicitations qu'il est n'est qu'il reste qu'il reste qu'il reste équilibre la manière ramassée dans le désert des sortes chacun a nommer chacun a nommer chacun a nommer chacun a nommer si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous si vous voulez vous confiez à l'homme de Dieu Si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ & Quality Fondation. Pour le faire, tapez sur christ-quality.com slash evangelisation.html Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr. Albert Callot ? Allez sur christ-quality.com bar albert-callot.html Les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose Sinon de souscrire à notre première Youtube-channel, Évangile Éternel Puis souscrivez ensuite à notre seconde Youtube-channel, Christ & Quality Souscrivez s'il vous plaît Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christ-quality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, pour conquérir une audience mondiale Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen Évangile Éternel 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 Évangile Éternel